Maintenant nous allons passer à la recette des cookies. J'ai préparé pas mal de choses. Déjà je vais surtout vous montrer l'assemblage des cookies et la cuisson. Donc là on a notre pâte à cookies. Donc on a mélangé le sucre avec le beurre. Ensuite, on a utilisé différents sucres. On a utilisé de la vergeoise brune et du sucre castanate parfumé. Ensuite on a incorporé la farine et le bicarbonate. On a fait sablé et on finit par le chocolat. Donc les pépites de chocolat, un petit mélange de chocolat noir et un petit peu de lait. Les pépites sont vraiment calibrées, sont parfaites je trouve pour faire les cookies. C'est vrai qu'en ce moment là, enfin depuis quelques temps les cookies sont à la mode et on en trouve beaucoup de différents. Et aujourd'hui, moi je vous propose une version avec une petite surprise au milieu. On va y mettre une petite ganache chocolat réalisée avec la couverture Carupano 62. Et on y mettra, j'y ai mis aussi un petit peu de praliné pur dans l'atmosphère. Voilà. Donc on va étaler. Aujourd'hui on n'a pas de la mie noire. On va utiliser des règles entre 6-7 millimètres. Et on va étaler entre deux feuilles. Donc là, j'étale la pâte à cookies. Normalement la mie noire, mais aujourd'hui on n'a pas de la mie noire. Donc on utilise des barres en plexi et on est aux alentours de 6-7 millimètres d'épaisseur. Alors, on décolle. Ensuite, vous faites la taille que vous voulez. Et aujourd'hui on va faire du 6-7 millimètres. Donc voilà, on détaille nos cookies. Donc on va venir ensuite déposer une demi-sphère de ganache. Et on va venir emprisonner notre ganache entre deux couches de cookies. Donc voilà les dômes de ganache avec le petit praliné ici. Ensuite, on dépose l'autre partie. On appuie légèrement et on va venir redétailler pour être sûr que ça soit bien soudé. Donc ensuite, on redétaille. Comme ceci, on est sûr que ça va bien se souder. Et la ganache ne sortira pas du cookie. En détail. Pour les mettre à cuire tout de suite à 180 degrés, 5 minutes à peu près. Donc on cuit au four ventilé. Une autre petite surprise sur ce cookie. On va y mettre un petit peu de blanc d'œuf. Très très léger. Comme ceci. Je mets quelques graines de sovatcha torréfiées. Ces graines de sarrasin japonaises. Ça va apporter un petit croquant au cookie vraiment sympa. C'est vrai que c'est facile à manger. C'est bon, c'est croustillant, c'est moelleux. C'est un peu tout ça réuni par 2-3 petits grains de sel. Attention, on ne peut pas en mettre de trop non plus. Ce n'est pas... Donc on va mettre à cuire. Et on fera la découpe après. Attention, attention les yeux. Voilà les petits cookies. Donc on va les laisser refroidir. Vous voyez, c'est bien croustillant, bien caramélisé autour. Et c'est moelleux au milieu. Vous pouvez imaginer un peu en bouche que ça peut donner. Moi, j'imagine bien. On laisse refroidir. On laisse refroidir.